Je vous salue très chers frères et sœurs, merci d'être venu à l'écouteur de Restaurer Gnali. Ce matin, je vais parler sur un sujet qui est le salut. Précisément, c'est pour répondre à une question. Cette question à laquelle j'ai eu toujours des difficultés à donner des réponses. Aujourd'hui, je prends la décision de venir répondre à cette question. La question c'est, peut-on perdre le salut? Voilà, j'ai dit que j'ai toujours eu des difficultés pour répondre à cette question parce que je me dis que cette question-là est insensée. Donc, dans mon intervention, j'essaierai de donner un sens à la question avant d'y répondre. Bizarrement, je suis allé sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'autres m'ont traité à ce sujet. Voilà, la question, peut-on perdre le salut? Certains disent qu'on peut perdre le salut, d'autres disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Voilà. Et moi, quand on me renvoie la question, comme je vous l'ai dit, c'est difficile. Parce que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'on ne peut perdre le salut. Et je ne suis pas aussi d'accord avec ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Tout simplement. Voilà. D'abord, ceux qui disent qu'on peut perdre le salut, là. Ce sont des gens qui disent qu'il y a un moment dans notre vie, on peut être sauvé aujourd'hui. Et puis après, c'est-à-dire qu'on pose des actes, et puis on est sauvé. Et puis après, si on ne peut plus les actes, on n'a plus sauvé. Voilà. Et c'est comme ça, ils disent. Eux, je les catégorise, je les place en un seul groupe. Mais ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, là, eux, ils sont en deux groupes. Voilà. Le premier groupe, ce sont des gens qui disent que le salut, on l'a depuis, on voit la fondation du ciel et de la terre. Et ceux-là, c'est le croyant, la plupart sont des croyants du mystère du temps de la fin. Ce que d'autres personnes appellent les Branhamistes. Puisque nous, nous autres, on a fait un tour là-bas, on sait faire la différence entre un Branhamiste et un croyant du temps et du mystère du temps de la fin. Parce qu'un Branhamiste, c'est celui qui adore Branham, c'est celui qui dit que Branham est Dieu. Mais à côté d'eux, il y a ceux qui ont reconnu William Aram Branham comme un envoyé de Dieu. Voilà. Et c'est ceux-là qu'on appelle les croyants du mystère du temps de la fin. Alors, eux, ils disent que le salut, on l'a déjà avant la formation du ciel et de la terre. Et c'est quelque chose qui est déjà acquis, on ne peut plus le perdre. Voilà. Deuxième groupe de personnes qui disent encore qu'on ne peut pas perdre le salut, ils disent que durant notre vie, une fois qu'on est né de nouveau, dès qu'on a fait la nouvelle naissance, on ne peut plus perdre le salut jusqu'à ce qu'on ne peut plus perdre le salut. Et au cours de notre vie, on obtient le salut et on ne le perd pas. Donc, je vais venir et je suis là pour répondre à la question. Et bien précisément, quand je parle de la question du salut, je ne suis pas en train de parler de l'être qui donne le salut, mais que l'être qui s'ouvre. Je ne suis pas en train de parler de le salut, parce que le salut est appelé le salut. Là, l'acteur est assimilé à l'acteur, que celui qui s'ouvre est appelé aussi, celui qui donne le salut est appelé aussi le salut. Voilà, c'est ce que je vais dire. Voilà pourquoi certaines personnes disent que le salut est le salut de l'être qui s'ouvre. Parce que c'est lui qui me souvient. Donc, si je suis en prison, et que quelqu'un est venu me sortir de la prison, m'a donné le salut, lui, je peux aussi l'appeler mon salut. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que, c'est lui qui s'est appelé le salut, parce qu'il nous a souffert. Donc, je vais d'abord répondre, puisque je viens de dire que je ne suis pas d'accord à tous ces groupes-là, que ce soit ceux qui disent qu'on peut faire le salut, ou bien ceux qui disent qu'on ne peut pas faire le salut. Pour ceux qui disent qu'on ne peut pas faire le salut, à eux, je vais commencer à répondre. Et puis, dès que dans les démonstrations, je vais pouvoir répondre à ceux qui disent qu'on peut faire le salut. Donc, ceux qui disent qu'on ne peut pas faire le salut, j'ai dit, comme je l'ai dit, il y a deux groupes, il y a ceux qui disent que le salut, on l'a déjà en bas en formation de celle de la Terre. Mais, bien entendu, en bas de, et pour pouvoir répondre à ça, je vais vous présenter quelque chose. Vous savez, quand nous venons sur la Terre, ici, quand nous venons, notre nom, chacun de nous a son nom écrit dans ce qu'on appelle le livre de vie. Vous avez certainement entendu ça. Le livre de vie, et puis il y a le livre de vie de l'Avion. Donc, quand nous venons sur cette Terre-là, notre nom est écrit dans ce livre, qu'on appelle le livre de vie. Et le livre de vie, c'est lui qui est en même temps le livre de vie de l'Avion. Et quand nous venons dans ce monde, en même temps, notre nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie de l'Avion, mais dans le livre de vie. Pourtant, c'est le même livre. Je vous explique. Donc, j'avais présenté un jour trois catégories de personnes, trois groupes de personnes dans la souffrance de la Terre. Il y a ceux qui sont sur la Terre par la volonté du diable, ceux qui sont sur la Terre par la volonté de Dieu, qui sont en deux groupes prédestinés et non prédestinés, qui peuvent être aussi suivis. Et il y a les croyants du message du temps de l'affaire qui ont identifié deux groupes, c'est-à-dire ceux qui existent par la volonté du diable, qui sont en deux groupes du diable, et ceux qui existent par la volonté du diable sont en deux groupes de Dieu, et donc les prédestinés. Donc, pour tous ceux qui doivent être sur la notion des prédestinés, et le reste, ce ne sont pas sur la notion des fils du diable. Un peu moins la différence est que moi, j'identifie trois groupes de personnes. Je dis que ceux qui doivent être sauvés là, il y a ceux qui sont prédestinés à la vie du diable, et puis il y a ceux qui ne sont pas prédestinés à la vie du diable, mais qui peuvent être sauvés quand ils peuvent être sauvés. Donc, en fait, il y a exactement trois groupes de personnes. Et le fils du diable, là, comme vous lisez, la parabole de livret, vous verrez qui sont les fils du diable. Quand le maître a venu de semer le blé dans la journée, l'ennemi est venu semer de livret en cachette. Et le Seigneur Jésus qui, quand il expliquait cette parabole, dit que l'ivret, c'est le fils du malin. Le malin même, c'est le diable. Donc, du coup, on se trouve avec trois groupes de personnes. Trois groupes de personnes. Donc, quand nous venons, nous tous, notre nom est écrite dans le livre de vie. Notre nom est écrite dans le livre de vie. Là, quand notre nom est écrite dans le livre de vie, à quel moment, le livre de vie devient, nous, le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie devient pour chacun de nous le livre de vie de l'agneau lorsque l'on a accepté l'agneau. Tant que tu n'as pas pu accepter l'agneau, le livre de vie n'est pas encore pour toi le livre de vie de l'agneau. Et lorsque tu acceptes l'agneau, le livre de vie devient le livre de vie de l'agneau pour toi. Et au moment où le livre de vie devient pour toi le livre de vie de l'agneau, en ce moment, il ne peut plus être effacé. Donc, accepter l'agneau, c'est quoi l'agneau? Il a dit, celui que tu crois en moi, la vie éternelle. Jean 3, verset 36. Celui que tu crois en moi, la vie éternelle. Donc, c'est lorsque tu acceptes l'agneau, que ton nom est été, et que le livre de vie, le livre de vie de l'agneau, en ce moment, ton nom ne peut plus être effacé du livre de vie. Le livre de vie est de l'agneau pour toi, le livre de vie de l'agneau. Donc, c'est lorsque le livre de vie de l'agneau, tu ne peux plus être effacé. Mais, quand tu n'acceptes pas l'agneau, lorsque le sourd de vie te quitte, et que ta vie, si c'était, est finie, ton nom est effacé du livre de vie. Parce que le livre de vie, tu n'as pas pu transformer le livre de vie en livre de vie de l'agneau. Pour pouvoir transformer ton livre de vie en livre de vie de l'agneau, il faudrait accepter l'agneau. Et si tu ne l'as pas accepté, ton nom reste dans le livre de vie de vie tout simplement, et en ce moment, il peut être effacé, dès que le sourd de vie de l'agneau. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais d'abord vous présenter. Donc, comme je l'ai dit, je vais répondre d'abord aux premiers groupes qui disent que, on ne peut pas perdre le sourd, parce que le sourd, là, est plus avant la fondation du ciel et de l'agneau. Mais de quoi parle-t-il ? De quoi parle-t-il réellement ? Là, il n'est pas question de sourd. Quand on prend l'apogarie, chapitre 13, verset 8, il y a des gens qui ont adoré la bête, et des gens qui ont adoré la bête en vie, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du ciel et de l'agneau. Donc, certains éléments que souvent j'utilise pour dire qu'il y a des gens qui étaient sauvés avant la fondation du ciel et de la terre, il y a des gens qui étaient sauvés. Quand vous prenez encore Ephésiens, chapitre 1, verset 4, vous verrez que la Bible dit que nous avons été élus en Christ avant l'applaudation du monde. Donc, voici là des passages qui montrent qu'il y a aussi des passages, mais je vais m'arrêter là. Il y a des passages qui montrent qu'il y a des gens pour eux, la décision de vivre éternellement a été bien prise avant la fondation du ciel et de la terre. Le premier groupe, ils appellent ça salue, ils disent qu'ils ont été sauvés avant la fondation du ciel et de la terre. Or, en réalité, ils n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés parce que quand on parle de salue, il y a d'abord, au préalable, la personne doit se trouver dans une situation de quoi on en a saut. une situation de danger, une situation difficile. Soit tu es condamné, soit tu es tenu tactique, soit tu es en danger et quelqu'un vient te sauver. C'est quelqu'un qui vient te sauver là. C'est lui qui te donne le salut. Il vient te sauver comme ça. Et souvent, c'est lui qui te sauve. Il est appelé le Seigneur. Voilà pourquoi, pour le cas de l'humanité, quand nous avons été privés du roi, le Seigneur qui nous a sauvés, il est appelé le Seigneur. Mais avant la fondation du ciel et de la terre, pourquoi les gens ne pas le saluent ? Puisque là-bas, tu n'avais encore rien fait. Là-bas, agent Adam et Ève n'avaient pas encore été créés. Il n'existait pas. Pourtant, une décision a été prise là-bas. Pourtant, là-bas, tu as été élu. Pourtant, là-bas, ton âme a été écrite dans le livre des filles de la mort. Et quand ton âme est écrite dans le livre des filles de la mort avant la fondation du ciel et de la terre, c'est vrai que tu es venu sur la terre. La rue du Seigneur, c'est vrai, tu viens au même titre que tous les autres dont les noms sont écrits seulement. Mais, comme pour toi, la décision a été prise avant la fondation du ciel et de la terre, forcément, tu vas accepter la rue. Cela veut dire que tu as un programme. Et cela, ce sont les prédestinés. Les prédestinés ne sont pas conseillés par le programme de salle. C'est un programme. C'est là. Ils vont venir rentrer les dents. Il n'y a pas de contraintes à l'un des vaux. En réalité, ce que les gens pensent saluent pour les prédestinés, ce n'est pas saluent. C'est l'éternité. Parce qu'en voir la fondation du ciel et de la terre, avant, tant et tant et tant, personne n'avait encore fait quelque chose. Si on n'était pas condamnés, il n'y a pas de condamnation. Pourquoi on peut parler de salut alors qu'il n'y a pas de condamnation? Donc, on parle de l'éternité. Ils sont éternels. Et l'éternité n'a été en aucun cas en danger. N'a été en aucun cas en danger. N'a été en aucun cas en destin. Parce qu'ils sont éternels. L'éternité n'a pas de plaisir. Donc, ici, quand ils viennent de ce monde, les prédestinés sont des passages. La question ne s'allume jamais s'allume pas. Mais la question de salut, ça contient qui? Parce que le deuxième groupe de personnes. Il y a dit trois groupes de personnes qui se disent que les fils sont déjà créés en deux groupes. Les prédestinés, eux-là, qui sont éternels. Ils sont sur la terre d'un passage. Ils vont se manifester sur Romain 8, verset 19. La nature attend avec la manifestation de Dieu. Maintenant, ceux-là, c'est Dieu qui est la crise, mais ne sont pas prédestinés. Eux-là, ce sont ceux qui vont faire des effets. Eux-là, ils ne vont pas les saluts. Je vous ai toujours dit que quand on lit la Bible, c'est vrai, souvent, vous avez lu la Bible et puis on dit nous tous, nous tous, il y a des besoins qui disent nous tous, ils ne sont pas nous tous. Quand Jean 3, verset 16, dit, Dieu attendait le mot qu'il a envoyé son fils unique après, il s'agit de ce deuxième groupe. C'est eux-là, on donne la décision, on dit, toi-là, on te demande de quoi ? Tu vas-tu sauver si tu ne peux pas que ce soit passé. C'est là, l'ombre de Dieu ne sera pas suivi. Maintenant, ceux-là, la décision a été déjà prise. Eux-là, on ne peut pas les solutions éternelles, mais c'est sûr. Donc, malgré qu'ils ont étudié tous, ça ne concerne pas tout le monde. Un autre exemple pour nous étudier le mot tous, c'est de pour ça qu'il nous a dit Éphésiens chapitre 1, verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, en lui, nous avons été tous élus avant la fondation du monde. On est tous. Nous ne sommes pas tous prédestinés, mais ils ont quand même étudié tous. Mais en lisant ce «tous »-là, ça concerne sûrement les prédestinés. Dans Jean-316, ça concerne le deuxième groupe que Dieu a créé, mais qui ne sont pas prédestinés. c'est eux qui doivent espérer sauvés. Et cette espérance-là, avec la foi, ça devait une assurance. La foi est une assurance de ce que Dieu espère. Dans cette où le fils de Dieu est venu, Dieu a donné son fils. Afin que qui t'en croit, mais pour le prédestiné, il n'est pas prédestiné par la question de salut. Voilà pourquoi lui, dès que lui, il attend en même temps de toi. C'est sa nature. Il attend la parole de Dieu et quoi ? Qu'est-ce que il attend la parole de Dieu et quoi ? À 13, verset 48, quand Paul est allé prêcher avec d'autres apôtres, la Bible dit que les destinés à la vie étaient nettes. Lorsqu'ils ont entendu ça, je ne prie jamais. C'est la vie. Pour les prédestinés, ils n'ont pas fait d'efforts. Ils n'ont pas fait d'efforts. Voilà, ce n'est pas qu'ils doivent faire des efforts pour se sauver. Mais ils vont pratiquer ces œuvres. Le passé qui dit que le travail a votre salut, ça ne concerne pas le prédestiné, ça ne concerne pas les fiches du diable. Ça commence au deuxième groupe. Les gens que Dieu a créés mais qu'il n'a pas prédestiné, travaillez à votre salut. Ceux qui disent que l'action du salut, tout le monde a été réglé à mon appartement du fichier de la terre, quand ils arrivent sur ce verset-là, ils sont obligés de mentir. Ils disent que non, travaillez à votre salut. Ça ne veut pas dire que il faut travailler pour obtenir le salut, même pas il faut faire des efforts pour obtenir le salut, mais ça veut dire tout simplement qu'il faut faire des efforts pour avoir des récompenses. Comme si Paul ne pouvait pas prononcer le mot récompense. Il dit travaillez à votre salut. ils sont parfois parce qu'ils se sont faits d'abord des idées ou des personnes qui sont obligés de mentir sur les versets. Trois naturelles personnes, si vous avez réconnu ça, c'est clair. Et quand la Bible parle de certaines personnes, ça ne le concerne pas tout le monde. Même si j'ai vu que j'ai mis tous, ça ne concerne pas tout le monde. Pas toujours que ça concerne tout le monde. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont éternels. Mon papa est salue. Il y a des gens qui ont été une fois en danger. C'est que leur vie a été une fois en danger. Ils quittent l'éternité et vont dans l'éternité. Ni comment ce n'est pas ça ici. Ils sont une partie de Dieu. C'est eux qui vont se manifester. Selon, Romain 8, verset 19, la nature attend avec la manifestation des physiques. Pour le reste, il y a deux groupes qui restent là. Les filles de Dieu qui ne sont pas prévestis. Eux là, ils vont faire se mettre devant eux le bien et eux le mal. Ils leur conseillent de choisir le bien. S'ils ont choisi le bien, ils sont sauvés. S'ils ont choisi le mal, ils ne seront pas sauvés. Le dernier groupe, les filles du diable, ils montrent qu'ils descendent, ils ne seront pas sauvés. Ils ne vont même pas accepter. ils ne vont même pas accepter. Donc, pour ce premier groupe, c'est vrai, vous dites qu'on ne peut pas perdre le salut. Il n'y a pas de souci. Mais dire que le salut, on l'obtient avant la présence du ciel de la terre. C'est ceci. Avant la présence du ciel de la terre, ce qui a été fait, les réflexions qui étaient écrits, c'est pour les fils éternels. Les fils paroles. avant la présence du ciel de la terre, avant la présence du monde. Mais là, pour ceux qui disent que le salut, on peut le perdre, ou bien le salut, on l'obtient sur la terre, comme ça, et puis après, on peut le perdre, on peut le salut. Quand nous vivons sur cette terre, il y a un passage Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36, qui dit «Celui qui croit en moi à la vie éternelle. » Donc, souvent, il y a des gens qui se battent sur ça et qui disent qu'à partir de ce moment, ils ont la vie éternelle et ils ne peuvent plus être la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire appel à leur connaissance intellectuelle, leur connaissance est en conjugaison. Le connaissance grammaticale dit que les vêtements qui sont là sont en été conjugués au présent. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et non celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Donc, du coup, il y a un jour où tu décides, il y a un jour où tu crois que la vie éternelle. Et à partir de ce moment-là, si demain tu fais une autre chose, tu fais n'importe quoi, tu quittes ta vie, tu ne peux pas les vêtements qui disent bon, je crois tout le monde. Oui, tu as déjà obtenu la vie éternelle, tu ne peux plus la vie éternelle. Tu as déjà obtenu. Ça, c'est le deuxième groupe de ceux qui disent qu'on peut obtenir le salut et on ne peut pas faire le salut. On a obtenu le salut et puis, après, tu as obtenu le salut. tu peux aller faire tout ce que tu veux. Tu ne peux plus le perdre. Mais celui qui croit à moi à la vie éternelle, c'est comme si je disais à quelqu'un que celui qui mange du champignon est en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que si moi j'entends ça et que moi je vais être en bonne santé, c'est-à-dire que j'ai moins de champignons aujourd'hui et je ne les mange plus d'ici dix ans, je vais être malade aussi. Celui qui mange du champignon est en bonne santé, c'est-à-dire qu'on mange ça des fois en continuel jusqu'à ce que le souffle de vie puisse le quitter. Donc, celui qui croit en moi à la vie éternelle, ce n'est pas une croyance est-à-dire que tu crois au Dieu et après tu peux faire ce que tu veux. J'accepte Jésus aujourd'hui, après je peux faire ce que je veux. Quand tu l'acceptes, c'est sur une période. Quand tu crois en lui, c'est sur une période. Le jour que tu l'as accepté jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que le souffle de vie t'était, c'est toi qui es concerné par le passage qui dit celui qui croit à moi à la vie éternelle. Juste d'aller venir à Jésus, il a pris de Jésus. Mais, cette croyance-là n'a pas été continue. Cette croyance-là, après il a arrêté de croire. Il a quitté Jésus. Il a quitté la parole. Donc, pour lui, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire qu'on va dire qu'il a pourri le salut? Et puis après, après, il a quitté où le Seigneur il s'est assuré. En réalité, il n'a pas cru. Quoi? Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 3, verset 3, c'est ça? J'ai dit à la Néphalie. Parce que cette croyance-là, ça doit se continuer, ça doit se poursuivre jusqu'à la fin de ta vie. La fin d'un film vaut mieux que son commencement. C'est en réalité, la décision de ce n'est pas sauvé là. C'est à la fin de ta vie. Lorsque le souci de vie t'a quitté. Voilà pourquoi c'est Dieu qui en décide. Les gens du deuxième groupe. Voilà. C'est lorsque le souci de vie t'a quitté. Parce que tu peux donner les pensions aux jeunes que tu crois, tu crois, tu crois et puis vers les dernières semaines de ta vie, tu vas quitter la parole. Mon cher, si tu as quitté la parole, ça veut dire que tu n'as jamais cru. Tu ne vas pas concerné par celui que tu crois. Celui que tu crois, c'est une croyance jusqu'à ce que le souci de vie t'a quitté. J'ai dit à un moment après l'équité pour qu'il n'est pas concerné. Pour qu'il n'est pas concerné, on travaille à son salut. On travaille à son salut. Et la décision finale, c'est que le souci de vie t'a quitté. Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'on a obtenu le salut pour qu'on a perdu. Parce que c'est à la fin de ta vie que la décision se prend. Et c'est Dieu qui prend la décision. Mais chacun de nous, puisque notre espérance, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est de vivre éternellement. Par la foi, nous pouvons dire que nous avons la vie éternelle. Tout simplement parce que la foi est une assurance de ce que on espère. Donc par la foi, on a l'assurance qu'on a la vie éternelle. mais en pratique, c'est quand le souci de vie t'a quitté là que Dieu décide. De toute façon, moi, je peux vous aider aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a la vie éternelle. Je suis sûr. Et puis après, je peux revenir, je vais dire que cette histoire de Christianie, c'est quoi, ma vie ? Ici, nous sommes en Afrique. Il y a nos forêts sacrées qui sont là. Il y a nos eaux sacrées qui sont là. On ne va pas adorer tout ça. Oh, il y a eu un moment où vraiment j'ai dit que je suis souri, j'ai dit que j'ai la foi en Jésus. Mais si après, j'ai changé et puis je commence à dire que je commence à aller adorer la forêt, je ne suis pas concerné à celui qui croit en moi à la vie éternelle. À celui qui adorait l'impression de croire. Cette croyance adorait se pousser jusqu'à la fin de ma vie. Donc c'est à la fin de ta vie que tu dirais que tu as obtenu le salut. C'est Dieu qui en décide. Mais, c'est à la fin de ta vie qu'on le dirait. Mais toi, tu peux le dire à cause de ta foi. Tout simplement. Le salut, ce n'est pas avant la formation du ciel et de la terre. Avant la formation du monde, c'était l'éternité. L'éternité, ça concerne le plan d'estime. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être que dans le jour à venir, je vais encore poursuivre, je vais encore poursuivre, parce que je suis déjà presque à la cinquième minute. Je ne voulais pas faire un message très long. Mais en avant de terminer, je vous ai aussi dit qu'il y a un pasteur à soubré qui m'avait contacté qui avait voulu que je devais me préciser d'accord que j'étais un pasteur. Je lui ai dit que non, que je ne suis pas un pasteur et que moi, je veux apprendre auprès de quelqu'un et que je serais vraiment très ravi d'apprendre auprès de lui. C'est forcément dû à garder quelque chose à quelqu'un pour toi. C'est-à-dire que pour compléter ce sujet, il faut absolument garder quelque chose. À ce moment, je n'ai pas d'abord de ministère, mais je sens tout ce que moi et la paix. C'est pour ça, vous me voyez et vous êtes venu ça et là. et vous êtes venus.